coach a dit dis moi jean-louis si toi on te donne tes entraîneurs on te donne le choix entre recruter lucas et ntep tu prends qui qui a dit ça roland il a posé la question il a sa réponse roland mais jean-louis ouais jean-louis a dit lucas lucas barrios ou lucas moura du psg et avec quoi on a on a aux ailes libres on a des moyens limités on te dit voilà il faut que tu prennes un des deux voilà un des deux c'est tu prends lequel voilà lucas et toi ntep moi aussi ntep et roland ntep aussi parce que ce que tu as dit parce que daniel je vais te citer en fait ce que tu as dit de lucas samedi soir tu sais je pense que tu as totalement raison et je pense que il ne progressera pas tu sais tu as parlé de son qi footballistique contre 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 c'est ça c'est ça c'est exactement ça sauf que là tu me le compares non et je pense que tu m'as donné tu m'as pas donné le choix entre lui et messi tu m'as donné le choix entre lui et ntep non mais je te dis pourquoi parce que pour moi ntep la fameuse marge de progression à la fameuse la fameuse la fameuse possibilité de progresser ou pas y compris dans sa tête parce que ntep est tout sauf quelqu'un d'idiot lucas non en revanche lucas je trouve que depuis deux ans il n'a pas il ne progresse plus déjà trois campagnes de ligue des champions et un mec qui arrive moi je prends le mec qui a fait trois campagnes de ligue des champions juste parce que déjà il a emmagasiné ils ont grosso modo le même âge et donc effectivement la même marge de progression peu importe ce que je pense de leur marge de progression je les prends les deux je vous laisse libre de votre avis mais pour moi c'est bon en tous les cas ntep est à l'entraînement et on a le choix entre aucun des deux mais là non le jeu c'était un des deux un des deux lucas évidemment ça tombe bien on n'a pas le même club valbuena quitte la séance d'entraînement blessure aux genoux dans l'actualité du jour je voulais également vous signaler ça et le match ce sera dimanche soir face à la belgique remarqué pendant la finale de la coupe de france et similitude d'appui physique entre samaritano et valbuena ça je l'ai dit déjà il ya plus de six ans similitude petit tout non pas que appui style de jeu j'ai toujours pensé que comme batless ressemblait à zidane sans être zidane tu veux dire ah non 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 je pense que samaritano a très peu de choses à envier à valbuena au contraire de batless qui avait à peu près tout à envier mais mais qui avait un peu un style c'était marrant quand tu le voyais quand tu voyais un joueur technique mais ça n'avait rien à dire on parle pas on parle pas de la même chose en revanche entre les deux on parle à peu près de la même chose patrice garande lui prolonge à quand jusqu'en 2017 messieurs je vous le je vous le signale au passage parce que cette année je trouve que c'est une des équipes qui a fait plaisir à voir quatrième attaque allez fifa gate alors avant d'accueillir fred hermel dans quelques instants vous me sidérez quand même pour ntp lucas parce qu'entre un type qui a encore rien montré et l'autre qui fait trois trois ligues des champions je vous prenez un risque en fait paris sur l'avenir on aime le risque à paris il est moins cher ah non c'était aux ailes libres tu dis qu'il y a un prix du marché toi non tu m'as dit on a le jeu c'était avec aux ailes libres oui mais aux ailes libres vous prenez pas le mec qui a de l'expérience moi je comprends pas je n'ai à vendre si la vendre non il va être moins cher on tape on t'a dit d'évacuer de la réflexion toutes les données mercato tu es libre tu en as tu as les deux devant toi tu le prends tu le mets dans ton équipe moi je franchement je vous comprends pas bah non mais on n'est pas obligé de te comprendre moi j'aimerais comprendre moi moi je prends un jeu parce que marge de progression moi je t'ai l'autre non parce que nt d'accord il fera toujours pareil à ce que tu as vu ce que tu as vu sur le côté aussi d'efficacité ntep pour moi est beaucoup plus buteur que lucas donc voilà non mais attends et moi j'ai entendu qu'entre la casette et dimaria fallait prendre la casette je peux tout entendre bon ben voilà en même temps je vois même pas un seul mec du psg comprend pas quoi si tu dois faire une équipe pour le championnat par rapport à un autre joueur de ligue 1 par rapport à un autre joueur de ligue 1 je comprends même pas entre sirigou et en yama par exemple tu prends l'équipe du psg face à toutes les autres équipes de ligue 1 j'ai rien même pas un seul choix qui s'impose voilà franchement je me suis pas là si sur sirigou une équipe qui va au quart de finale de ligue des champions alors que les autres sont rien sous basique c'est meilleur en yama par exemple à la place de sirigou elle est pour le gardien si vous voulez le gardien je pensais dans les genres de chambres même arrière-droite fabigno à la place de van derville par exemple même si je préfère au milieu ayant joué au milieu beaucoup cette année et tout je préfère au milieu aussi non mais van derville en plus cette année sur certains gros matchs il était même plus trop à l'arrière-droite quoi oui c'est vrai qu'il n'a pas trop joué bah non non mais je suis désolé Lucas non plus tu me diras mais bon eh ben même Lucas par rapport à quelqu'un d'autre non franchement je comprends pas